C'est dans le village du Châtel, le perché dans la montagne, que nous rencontrons Thierry, un passionné de l'artisanat qui crée en 2019 sa société, Versus Imagination. En fin de compte, le concept est un concept atypique qui existe déjà, qui n'est pas novateur, c'est que j'utilise des vieilles planches de skateboard, donc c'est cassé ou pas cassé, mais qui sont plus utilisables pour le skate. Et je crée des objets complètement décalés. Donc le premier objet phare que j'ai eu, c'est le couteau, c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur. Il y a vraiment un potentiel extraordinaire. Et je travaille avec une société qui est très ancienne, d'un couteau de Thierry, qui s'appelle la société André Verdier Manufacture. Et c'est mon ami Jérémy Durand, qui est créateur du parc, et qui m'a dit « Écoute Thierry, tu travailles le bois, aujourd'hui tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant avec ton handicap. » Eh bien, essaye. Et grâce à lui et grâce à son carnet d'adresses, aujourd'hui j'ai la chance de travailler dans tout le monde. Un métier atypique, qui lui a permis de travailler pour de grands événements, et de rencontrer de grands noms du skateboard. Thierry, un artiste humble, qui reçoit la sympathie et des planches du monde entier. Et on donne une deuxième vie à la planche de skate, et si on pousse plus loin, moi, dans le délire, c'est que quand tu as ça dans la poche, eh bien tu as 4 pièces, comme là, 4 pièces de skate, tu peux voir 4 pièces de skateurs différents, donc tu as un peu de l'âme de chaque skateur. Et je récupère des planches de partout, de partout. Je sais comment elles sont faites dedans, je connais toutes les marques, alors je n'ai jamais fait de skate de ma vie, c'est ça qui est génial. Aujourd'hui, Thierry diversifie son offre, et fabrique des stylos, des bijoux, bref, un éventail d'objets de la vie courante. Ça fait plein de choses, mais vraiment, on arrive à un procédé, on est dans un décalé complet. Toutes les personnes sont refaites quand ils voient que c'est fait avec un skateboard. Si on ne leur dit pas, et c'est ça qui est génial, parce qu'on est vraiment dans un concept complètement atypique, et complètement décalé pour le skateboard. Il nous ouvre les portes de son atelier, afin de nous montrer quelques secrets de fabrication. C'est pour dégauchir ma planche, c'est-à-dire que comme les planches ont une chêpe, qui n'est pas droite, pour moi, il est important que je sois parallèle des deux côtés. Donc je vais venir dégauchir le bord de la planche, en enlevant vraiment le minimum, qui est souvent cette pièce-là, en plus qui est grindée ou qui est frottée. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas en faire grand-chose. Donc je vais venir dégauchir ma planche. Découper ma planche en pièces identiques, pour la création des carrelés. Alors les carrelés, c'est des pièces de bois comme ça. En général, avec trois pièces de planche, pressé, j'arrive à faire un manche de couteau. Parce que c'est ça qui est le plus complexe, c'est d'arriver à sortir les couleurs à une certaine distance, pour que lors de l'usinage, on ait les couleurs où on les est. Mais voilà, le top, c'est d'avoir plein de couleurs. C'est pour ça qu'il faut une grosse quantité de planche pour faire une production, de façon à faire un bon mariage chromatique dans les couleurs, bien sûr. Et surtout, c'est qu'à l'arrivée, on se retrouve quasiment qu'avec des pièces uniques. On va enlever les parties qui sont inexploitables, parce que tout n'est pas exploitable. D'accord ? Et puis après, on va enlever le nose ou le tail de la borde. Et après, c'est ces couleurs qu'on va venir exploiter. Direction ensuite le second atelier, pour réaliser les finitions. Thierry utilise alors un tour, pour donner la forme définitive. On va partir d'une pièce comme ça, qui a été pressée. Après, on va faire plusieurs opérations. Donc une première opération, qui va être une mise au rond, sur des pièces plus ou moins longues. Une fois que j'ai fait cette mise au rond, je me retrouve avec un cylindre. Et je vais venir découper des pièces d'une certaine précision, au départ, pour aller à une précision parfaite, puisque comme on est sur un tour numérique, la marge d'erreur est infime. On va venir les percer, on va venir coller un tube en laiton dedans, de façon à pouvoir emboutir après, pour monter tout le mécanisme du stylo. Petite touche finale, avec une légère couche de cire et de gloss, qui révélera toute la brillance du bois. Dernière étape, l'assemblage. Thierry doit respecter la symétrie des couleurs, afin d'obtenir un résultat parfait. Des créations uniques, qui s'adressent à tous, aussi bien aux fans de skateboard, qu'aux personnes lambda, à la recherche d'un objet atypique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...